Bon, si vous êtes abonné à la chaîne principale, si vous êtes abonné même à la chaîne secondaire peut-être, vous savez que j'ai un kama pas ouf, il m'arrive des trucs, on sait pas d'où ça sort. L'année 2022 elle a commencé, pas ouf, on a vu mieux comme début d'année, mais j'ai trouvé une solution. Je me baladais là dans mon petit magasin, je faisais quelques petites courses, quand tout à coup j'ai trouvé dans un petit rayon là, dans une petite étagère, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait tout changer, qui pourrait contrecarrer ce mood négatif de 2022. J'ai acheté des fortune cookies. On fait ce qu'on peut pour rehausser le niveau. De joyeux moments vous attendent. Let's go ! Je savais que c'était une bonne idée. C'est bon. Celui-là il est pour vous, tu vas mettre un pouce bleu à cette vidéo, tu vivras longtemps heureux et satisfait. C'est pour vous. Bref, bonjour bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve parce que j'ai découvert un bail, j'ai découvert un game, il est incroyable. Est-ce que vous connaissez les shindogus ? Le shindogus c'est un art japonais, vous allez vite comprendre, ça peut venir que du Japon. Ou en gros c'est quelqu'un qui invente un gadget utile mais inutilisable. Je vous donne quelques exemples. T'en as marre qu'on te marche dessus dans le métro. Très bien, il y a quelqu'un qui a inventé des chaussures avec des pointes sur le devant des chaussures. Comme ça plus personne te marche dessus. Tu passes trop de temps au téléphone et t'as envie d'optimiser ce temps. Le téléphone alter. Tu te muscles et en même temps tu téléphones. Aujourd'hui on va découvrir des shindogus et on va aller encore plus loin parce que vous les avez vus mais vous les avez pas remarqués. Il y a des shindogus qui sont derrière moi depuis déjà un bon petit mois. C'est la prod qui les a fabriqués. Et en fait en gros on va réagir à une vidéo et à certains moments dans la vidéo on va me donner un numéro. Et il faudra que j'aille chercher un des shindogus et on devra deviner ensemble à quoi ça sert. Quel problème ça résout ? On commence avec le premier, ça part. Bon vous avez déjà mangé des spaghettis ou des nouilles et peut-être que vous avez galéré à tourner les spaghettis ou les nouilles avec votre fourchette ou avec vos baguettes, je ne sais pas. Cet homme a la solution. Tout simplement, il a inventé un tour de spaghettis. Ça résout un problème, on est tous d'accord ? Ça résout un problème. C'est génial hein ? Mais tu peux pas l'utiliser. Ça doit faire un bruit de tourneuse à gazon. Mais moi j'imagine le gars qui est en repas de famille. Chacun est devant sa petite assiette, tout heureux. Tout le monde commence à manger. Quand tout à coup, toi tu sors ton spaghettis 3000. Je pense que vous commencez tout doucement à capter un peu le truc. On passe au suivant. On connaît tous un mec qui s'énerve de fou au volant. Lui il s'énerve tellement mon gars, il s'est rongé les doigts. Téma comment il s'est bouffé. En plus ça fait tellement mal là, quand t'arraches ça là. Et bien il a également trouvé une solution. C'est des bagues qui t'empêchent de faire des doigts au volant. Je peux plus utiliser le majeur. J'ai dit que ça servait à quelque chose, mais en même temps, pas trop non plus. Ça c'est un problème que j'ai et c'est un chine de goût qui pourrait m'intéresser. Je me ronge H24 les ongles. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est trop long. Prendre le coupe-ongles, couper chaque ongle, limer l'ongle, c'est trop long. Mais j'ai une solution. Ça c'est moi, voilà, petit problème, je me ronge les ongles. Et voilà ! Ça va beaucoup plus vite. Là on a les 5 d'un coup. Là ok, là on peut discuter. Gain de temps, vous êtes en famille. Et on connaît ce sentiment, ce petit moment où t'as juste envie d'être sur ton téléphone. Et t'as pas envie qu'on te parle, t'as pas envie qu'on t'embête. Y'a tout le monde là qui te parle de tout et n'importe quoi. Je pleine. Et bien encore une fois, j'ai l'invention qu'il vous faut. C'est un simple dispositif que vous mettez sur votre tête. Et dès qu'on vous parle trop, vous le déployez. Et ça montre simplement que vous êtes indisponible pour le moment. C'est affreux. Imagine la pièce remplie de personnes avec ce truc là. C'est un cauchemar. Ah ! Chine de goût numéro 1. Ok, alors attendez. Ah il est là ! J'ai ce truc dans mon studio depuis des semaines. J'en ai deux. Et lui, c'est un des seuls où je sais à quoi ça sert. En fait, c'est un assemblage de sandales qui te permet d'avoir une chaleur adaptée à ton pied selon la saison. En été, petite sandale. Il fait un peu plus froid. Sandale un peu plus chaude. Encore un peu plus froid. Encore un peu plus. Il fait très froid hiver. Là, t'as limite... Bah c'est un chausson en fait. Mais pas besoin de galérer à chercher partout. Le chausson qui correspond, ils sont tous là. Mais ils sont tous là tout le temps. Attendez, je vais essayer du coup. Bah là par exemple, j'ai pas trop chaud. Donc je me vois bien mettre celle-ci là. Et je suis au top là. J'hésite entre c'est du génie et c'est débile. Ça doit se passer au milieu. Là, je suis au top hein. Là, je suis prêt les gars. Oh là là, j'ai un peu froid là. Il me faudrait d'autres chaussons hein. Pas besoin d'aller en acheter d'autres. Ils sont là. Et voilà. Plus qu'à aller me poser devant mon petit Netflix là. Alors. Il y a peut-être des soucis d'optimisation. Mais je suis sûr. Je suis sûr qu'il tienne un truc. Ok. Bah j'ai bien aimé. Bon là, je peux juste plus l'utiliser. Mais c'était sympa. Allez, on passe à la suite. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ? Ah, c'est un double déodorant. D'accord. Ah bah oui. Mais oui, non mais j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est extrêmement long de prendre le déodorant. De le mettre là. Puis le mouvement de là à ici. La distance est quand même assez grande. Donc c'est vrai qu'il y avait un truc à faire. Il y avait un business assez faux. Le porte-baguette ? C'est une porte-baguette ? C'est pas un porte-baguette. Ça c'est quand t'es niveau 6 dans les MMORPG et que tu joues à l'aide de tes connaissances quoi. C'est vraiment que tu viens de récupérer un équipement. Mais il est dégueulasse. Mais tu le portes quand même. En plus, c'est vraiment le pull marinière. C'est la panoplie du français. Vous connaissez ce débat légendaire. Il vient de l'origine de notre monde. Le lait avant les céréales. Ou le lait après les céréales. Perso, je suis team sans lait. Allez tous vous faire fou. Et généralement, il y a un argument qui revient toujours. C'est mais les céréales, quand elles trempent dans le lait trop longtemps, après elles deviennent toutes molles et tout. Oui ! Et bah j'ai la solution qui va résoudre votre problème, ok ? Cette invention, elle vous permet de mettre le lait d'un côté. De mettre les céréales de l'autre. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton pour mettre pile ce qu'il faut de céréales. Comme ça, vous mangez vos petites céréales. Voilà, hop là ! Et dès que vous avez fini, vous remettez des céréales. Et elles sont toujours croustillantes. Et on vient de résoudre des problèmes de l'humanité. Et c'était pas assez dur en plus. Shin Dogo numéro 2. Ok ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors j'ai une main. Ouah mais le bail. Déjà, j'ai un collier main. C'est de toute beauté. Et avec ça, j'ai des vernis. Mais du coup, ça sert à quoi ? Je comprends pas. Est-ce que c'est genre un collier que tu as. Et en fait, ça t'entraîne à mettre du vernis. Attendez, attendez. Le seul truc que je vois à la limite. T'as ça autour du cou, tu te balades. Et dès que tu vois un vernis que t'as envie d'acheter. Mais tu sais pas trop comment ça pourrait rendre sur toi. Bah tu l'essayes sur la main. Mais les gens, ils vont appeler la police. Je comprends pas. Enfin, c'est bizarre. Hop là. Attends, mais c'est une dinguerie. Je l'ai mis à la perfection. Il n'est pas incroyable mon vernis ? Je sais ce que je fais si tu ne marches plus. Attendez, du coup, je vais essayer l'autre pour qu'on... Je suis en train de m'étrangler en fait, là ! Franchement, il y a un truc, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère peut-être celui-là. Il est un peu plus clair, un petit peu plus festif. Lui, il fait un peu plus hiver. Genre, si tu as une tenue un peu plus sombre. Mais qu'est-ce que je raconte, là ? Attends, du coup, je vais regarder la solution. C'est quoi ? C'est une main portable anti-Covid. Plus besoin de se laver les mains toutes les 5 secondes. Se transporte facilement grâce à sa bandoulière. Tu peux toucher à tout sans danger et explorer le monde. Livrer avec son vernis à ongles pour la personnaliser. Ah oui, d'accord, comme ça, t'évites les bactéries et tout. Genre, tu veux utiliser un micro-ondes que tout le monde a déjà utilisé. Bah, tu utilises ta main. Hop, hop, hop. Tu peux ouvrir les portes sans toucher les poignets. Tu peux check des gens sans toucher leur nom. Non, mais c'est une bonne idée, hein. Si tu veux perdre tes amis. En tout cas, dinguerie le vernis, là. Le aubergine, là, franchement. Ok, on est sous la douche. On doit sécher, mais il n'y a plus de serviette. Comment est-ce que tu fais ? Tu as la serviette intégrée au rideau de douche. Mais pourquoi on n'y a pas pensé ? Et le rideau de douche, tu le mets chauffant. En plus, quand il se colle à toi, là. Oh, mon Dieu, quand il se colle à toi, c'est tout froid, là. Et en plus, tu as la serviette au bout. Mais, mais c'est du génie. C'est du génie. Alors, par contre, le tapis de bain, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ok, il y a des dés. Ah, ok, j'ai capté. C'est sûr, c'est pour trouver un truc à regarder. Mais avec ça, mais mec, c'est incroyable. Et genre, là, Netflix filme le deuxième action. Non, mais attends, ça, mais ça, mais ça, je veux. Mais ça, c'est complètement utile. Mec, c'est trop bien. Et du coup, il va chercher, selon ce qu'il a eu dans ses dés, le film correspondant. Mec, c'est trop bien. Je veux une streaming roulette. Shin Dogu numéro 3. Le numéro 3, c'est quoi ? Tenir dans ce sens pour l'ouvrir. Ça, ça a l'air incroyable. Vous le savez peut-être, mais j'ai un chat et un chien. Et je ne sais pas si ça se remarque, mais je vis avec les poils de chien, les poils de chat absolument partout. J'ai abandonné l'idée de me battre. Et ça, là, ça, ça a l'air incroyable. Tenir dans ce sens pour ouvrir. Pourquoi il y a des croquettes ? Attendez, parce que là, il y a plusieurs trucs. Là, il y a trop de trucs qui se passent. Ici, on a un rouleau à poils. Incroyable. T'as un chip-chit pour faire en sorte que ça sente bon. Ça, c'est sûrement pour ceux qui... Il me lâche des gigas grosses... Mais qu'est-ce que ça pue, un chat ? Là, on a une brosse à poils pour, genre, les canapés et tout. Mais du coup, pourquoi il y a des croquettes ? C'est un couteau suisse anti-poils. Bah ça, c'est pratique, hein. Tain, je vais le garder, hein. Ça sert à bronzer tes vêtements, retirer les boules de poils par terre, pcheter du truc qui se sent bon quand tu fais caca. Et il y a même un compartiment secret pour distribuer des friandises. C'est un compartiment secret pour distribuer des friandises ? Mais on est archi-bon, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, attends. Attends, il n'y a rien qui va, là. Je l'ai vécu comme une agression. C'est une mouffe avec possibilité de faire un doigt. Il y a vraiment autant d'énergie qui a été rassemblée juste pour ça. Bah, c'est du génie. J'achète. Bon, je pense qu'on a tous compris. Je pense qu'on a tous compris. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. C'est un racleur automatique. Tu laisses le truc tourner et tu le récupères plus tard. Il a raclé tout ce qu'il faut aller racler. Bah, franchement, c'est beau. Non, mais en vrai, eh. Et dire qu'il y a 10 ans, on imaginait 2022 avec des voitures volantes et tout. On a ça. Après, c'est déjà bien, en vrai. Shin Dego numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est lui. Juste ça, il y a écrit « Bon appétit ». Ah, je sais. J'ai un autre post-it sur le mini-frigo. Et je ne savais pas ce que c'était. A réchauffer quelques secondes et faire coulisser avec l'emballage dans le porte-hot-de-dug. C'est un porte-hot-de-dug ? Attends, mais c'est fou. Et du coup, dans mon petit frigo... Ah ouais, mais il se sent des terres de fou, en fait. Mais j'ai même de quoi manger ce midi, en fait. Ah, mais merde. Ah ouais, là, c'est mieux. Ah putain, c'est chaud. C'est chaud aussi. Il y a l'air, 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 il y a l'air. Du coup, je vais mettre le dog dans mon porte-hot-de-dug. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, ah, ah. Ah putain, non, j'en fous partout ! Il n'y a jamais rien qui est censé bien se passer, hein. Pourtant, j'y ai mis du mien, hein. Dites-vous, hein, et ça, c'est mon plaisir personnel, que la prod, elle a pris des dizaines et des dizaines de minutes pour juste construire ça. Et je trouve ça incroyable. C'est magnifique. T'es même mon flou avec mon porte-hot-de-dog, là. Après, j'ai vu le plus pratique, mais il y a un truc, hein. C'est une voiture télécommandée pour te ramener tes canettes ? Non, mais ça, c'est incroyable, aussi. Ça, c'est... Alors, beaucoup de moyens déployés aussi pour pas grand-chose, mais c'est incroyable. Bon, en vrai, il ne faut pas que le truc se renverse, quoi. Si le truc se renverse, c'est terrible. Mais attends, c'est une tondeuse ? Attends, parce que si... Alors, attends, parce que là, un truc télécommandé qui te ramène tes canettes, ok ? La tondeuse à gazon qui tonde le gazon et en plus te ramène tes canettes, Ça, c'est incroyable. Ah bah oui, bah du coup, ouais, du coup. Du coup, on ne saura pas si c'est une tondeuse. Je suis un peu déçu. Non. On a notre gagnant ! C'est incroyable ! On a tous ces techniques de la jambe qui sort un peu de la couette. Là, c'est next step. C'est incroyable. Shin Dogo numéro 5 ! Oh ! Lui, je le vois depuis le début, je me demande ce que c'est ! Mais que c'est un chapeau ? Je ne comprends pas le projet. Je veux bien qu'on ait tous eu le problème de ne pas avoir de papier toilette. Mais là, c'est... Bah, c'est excessif comme réaction quand même, hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, attends ? Le chapeau mouchoir pour tes allergies, pour que le mouchage n'ait plus rien de furtif. Avec cet accessoire, tu ne passeras pas inaperçu. Ah bah oui, là, c'est sûr, hein ! C'est comme ça qu'on me voit. Vraiment, je me mouche autant que ça dans ma vie, pour qu'on puisse s'imaginer que j'ai besoin de ce truc. Pas c'est pas si mal, hein, mine de rien ! Pourquoi il y a une chaîne sur ces chiottes ? Pourquoi il y a une Pokéball dans ces toilettes ? Ah, le mec, au lieu de prendre deux secondes pour juste tendre la main et baisser la cuvette, le mec a inventé un système d'attraction par chaîne, je sais pas quoi, par aspiration hydraulique, pour fermer la cuvette automatiquement. Moi, j'ai une théorie sur le fait que la flemme, ça peut entraîner la création des plus grands ingénieurs. Par flemme, tu peux inventer des trucs que jamais personne aurait pensé inventer. Et ça, c'est une théorie qui se volait de beaucoup de fois aujourd'hui, hein ! Alors attends, on est sur YouTube, là, ou j'ai changé de plateforme d'un coup, je comprends pas. Je comprends plus, là, j'ai peur. Il s'est passé quoi ? C'est un masque pour boire de la bière ? C'est ça, au fait, que t'es en train de faire ? Mais là, tu fais peur. Même le Covid, il s'approche pas. C'est horrible ! Shin Dogon numéro 6, avant-dernier Shin Dogon. Pas fabriqué par nous, mais très rigolo. Ah, mais ça, je connais ! Vous voyez, quand je vous parlais de flemme et tout, on y est. C'est un t-shirt qui paraît comme ça, normal. Il a rien de spécial actuellement. Mais si tu le retournes, il y a un quadrillage. Parce que c'est livré avec une feuille. Et en fait, vous pouvez demander à quelqu'un de vous gratouiller à un endroit très précis. Par exemple, si je veux me faire gratouiller sur le point G, le point H, le point H, et que je veux que ce soit assez bas, donc 8, le point H8, je coche. Et on n'a plus qu'à me gratter sur le point H8. C'est incroyable, non ? Jamais je vais m'en... Bien sûr que je vais m'en servir. Évidemment que je vais m'en servir. Ce truc-là, je vais m'en servir le plus. Non, mais mec, ça... C'est un scroller automatique. Alors là, mec, je crois qu'on a atteint le degré de flemme ultime. C'est le boss final de la flemme. Il n'y a pas plus. Ça me fait penser au mec qui avait fait une main, qui matchait sur Tinder tout seul. Ça peut rivaliser. Shin Dogon numéro 7, le dernier. À quoi ? Oh putain, ces trucs-là, j'avais oublié. Il y a ce truc-là dans mon studio depuis 3 semaines. On ne vous rendait pas compte de la taille du truc. C'est-à-dire que là, je suis vraiment à l'autre bout du studio, les gars. Ça va ou pas ? Attends, je ne peux même pas venir avec. Alors attends, du coup, ça sert à... Il faut vraiment que j'ai de mon téléphone, mais ça ne va jamais tenir, en fait. C'est quoi ? Ah, c'est une perche à réseau. Quand tu ne captes pas, envoie ton téléphone chercher le réseau. Mais là, tu ne tiens pas à ton téléphone. Oh, c'est dangereux ce que je fais. Je vais regretter ce que je fais ça. Attendez, parce que je n'ai pas de réseau, en fait. Non, je ne sens pas le bon truc. Là, vous croyez que je capte quelque chose ou pas, là ? Putain. Non, parce que là, je suis sûr que je communique même avec les stations spatiales, là. Je suis la première personne à avoir la 7G. Je vais que je vois mon téléphone bouger, j'ai super. Reviens, 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 reviens. Doucement, 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 doucement. Ça va ? Ça s'est bien passé ? C'était comment, le petit vol privé, là ? Mais putain, mais... Mais putain, mais... Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Je pense que c'était bien, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un bordel à tourner. Mais j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez. Pouce bleu, abonnement, etc, etc. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain, 13h37, à peu près. Moi, j'y vais, j'ai des hot dogs à terminer. N'oubliez pas qu'une journée soirée est une journée perdue. Alors, souriez. C'était Sora. Salut ! C'est une tain de dog, là ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501